Bonjour Claudia Cardinal ! Quel bonheur de vous accueillir ! Quel bonheur de célébrer une carrière comme la vôtre, évidemment qui est passée par les plus grands réalisateurs. Venue de cette Tunisie que vous aimez, cette Tunisie qui respire de plus en plus la liberté, ça vous fait plaisir ? Eh ben, oui, la Tunisie c'est mon pays, ce sont mes racines. Plusieurs générations, et bien sûr, ma langue c'est le français, puisque c'était un protectorat français. Je ne parlais pas italien à l'époque, puisque c'était la Sicile. Les Siciliens qui parlaient sicilien, quoi ! Et vous vouliez être institutrice dans le désert ? Eh oui, je suis folle, oui ! Oui, je ne sais pas à qui je renseignais, aux chameaux peut-être ! Vous avez passé votre enfance au bord de la mer à la Goulette, qui est en fait le port de Tunis. Vous n'êtes pas née à la Goulette, mais vous alliez à la Goulette... Oui, ma grand-mère habitait là-bas. C'est quoi ces souvenirs d'enfance de Claudia ? C'est... c'est extraordinaire. Je veux dire, en Tunisie, c'était vraiment la petite Sicile. La Goulette, c'était la petite Sicile. Tu mangeais les poissons, et puis mon grand-père faisait des bateaux, des barques à la Goulette. Il vous a un jour offert une barque, le plus beau des cadeaux. Oui, oui ! On était toutes jeunes avec ma soeur, Blanche, parce que mon vrai nom, c'est Claude. C'est une enfance heureuse ? Ben oui, mais oui, avec un papa et une maman extraordinaires. Papa, c'était un sportif, un musicien. Il jouait toujours du violon. Il ne parlait pas beaucoup. Ma maman, c'était une tempête qui chantait du matin au soir. Sources TV5 Monde Bonjour, mesdames. Vous avez vu le film ? Alors, vous l'avez trouvé comment ? Oh, très drôle ! On a bien ri ! C'était très drôle ! C'est très drôle ! Très plaisant ! Vous avez vu le temps passer ou pas ? Du tout ! Du tout ! Pas du tout ! J'ai vécu 22 ans dans le Nord, et j'ai épousé quelqu'un du Nord, et donc... Oui ? Et donc, j'ai adoré ! Très amusant ! Très sympathique ! Et... c'est le Nord ! Je ne suis pas du Nord, hein ! Mais vous connaissez les gens du Nord ? Oui, tout à fait ! C'est exactement ça ! Ah oui, oui ! Daddy Boom est extraordinaire ! Il saisit exactement l'accent ! Il n'en fait pas un peu trop ? Là, je ne trouve pas qu'il en fasse trop ! Non, non ! Il n'en fait pas trop ! Ma fille m'a demandé d'aller voir d'abord moi, pour emmener ces enfants qui ont 13 et 9 ans. Et j'ai dit oui, tout à fait ! Il n'y a rien de choquant ! Vous avez vu le film ? Bon, alors, vous l'avez trouvé comment ? Formidable ! J'ai pleuré de rire ! Vous êtes du Nord ? Non, je suis parisienne ! Est-ce que vous avez reconnu les gens du Nord dans ce film ? Oui, tout à fait ! Des fois, je ne comprends pas le langage, même ! Ce n'est pas trop un cliché ? Peut-être un petit peu ! Et Danny Boone, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Non, pas trop ! Il est sympa ! Ça donne envie d'aller dans le Nord ! En fait, je pense que Danny Boone, il a obtenu ce qu'il voulait ! À savoir faire la promotion de sa région ! Je pense que les gens qui sortent de ce film se disent On a envie de prendre un billet pour aller dans le Nord et d'aller voir comment c'est parce que les gens ont l'air vraiment très, très chaleureux ! Donc, quelque part, mission accomplie ! Ben, c'est super ! Ben, merci ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui concerne un nombre important de Français, celui de l'expatriation. Qu'est-ce qui pousse une personne à quitter son pays pour aller habiter dans un autre pays ? Et pour nous aider à comprendre ce phénomène, j'ai invité Christina Gears, rédactrice en chef du site « Vivre à l'étranger ». Alors, Christina, quel est le bon âge pour s'expatrier ? Plutôt en début ou en fin de carrière ? Les Français choisissent quelle destination et pour quel type de projet ? Les jeunes sont-ils toujours ceux qui se déplacent avec le plus de facilité ? Oui, ce sont les jeunes âgés de 20 à 30 ans qui sont les plus mobiles. Il y a d'abord les étudiants, dont les déplacements sont facilités, grâce au programme d'échange de type Erasmus, mais aussi les jeunes travailleurs qui peuvent séjourner dans un pays grâce au VIE. Le sigle veut dire « Volontariat international à l'étranger ». Et ce type de programme, qui ressemble un petit peu à un stage professionnel, est ouvert aux 18-28 ans. Sans oublier les visas vacances-travail, qui permettent aux 18-30 ans de séjourner dans un pays, en étant autorisés à y travailler. Ces visas concernent six pays, dont le Canada et l'Australie, deux destinations phares pour les jeunes français. Et qu'est-ce que cherchent ces jeunes en allant dans ces deux pays ? Eh bien, ils cherchent à obtenir une expérience professionnelle, mais aussi un peu d'aventure et un meilleur niveau en anglais. L'expatriation offre donc aux jeunes la possibilité de faire carrière et quelquefois de faire carrière plus vite ? Oui, même s'il y a beaucoup de différences. On peut avoir un jeune sans expérience, qui part faire des petits boulots en Australie et qui est prêt à tout, justement, pour avoir une expérience. Et puis, il y a le jeune de moins de 35 ans, qui travaille dans une entreprise. Et l'entreprise pense qu'il a un brillant avenir et l'envoie à l'étranger. Dans ce cas, travailler à l'étranger est important et permet d'ajouter quelque chose sur un curriculum. C'est la même chose pour un autre profil de jeune, pour lequel l'expatriation est un accélérateur de carrière, le jeune chercheur. Beaucoup de jeunes qui veulent faire de la recherche sont attirés par les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils auront un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Mais ceci ne concerne pas que les jeunes chercheurs. On a vu récemment le professeur Luc Montagné, prix Nobel de médecine, qui est à l'origine de la découverte du virus du sida en France, s'exiler à Shanghai pour continuer à travailler. Et Luc Montagné a plus de 78 ans. Alors, ça veut dire que tout le monde peut s'expatrier, quel que soit son âge ? C'est exactement ça ! Sources France Info La navette spatiale Atlantis vient de voyager dans l'espace pour la dernière fois. Après 40 années et 135 vols en orbite, les navettes américaines, qui ont transporté 350 passagers de 16 pays différents et survécu à deux terribles accidents, eh bien, les navettes spatiales sont aujourd'hui à la retraite. Quel est donc l'avenir de la conquête spatiale ? Pour répondre à nos questions, nous avons invité Léopold Deyar, le dernier astronaute français à avoir volé à bord d'une navette américaine. C'était justement Atlantis. Bonjour Léopold Deyar ! Alors, est-ce que les Américains ont trouvé tout ce qu'ils cherchaient en faisant ces vols ? Tout ce qu'ils cherchaient, je dirais oui et non. Plutôt non et oui. Au début, la navette était prévue pour remplacer les lanceurs classiques, donc les lanceurs de satellites. Elle devait faire un vol tous les 15 jours et la navette, ça devait vraiment être le taxi qui allait dans l'espace et emmenait les satellites. Donc ça, ça a été un échec, puisque la navette, au lieu de voler une fois tous les 15 jours, comme c'était prévu au départ, elle a volé 4 ou 5 fois par an depuis sa construction. Mais elle a une autre réussite. C'est une très grande avancée technologique. C'est la première fois qu'on faisait un avion spatial. Et puis ensuite, elle a été un outil pour la coopération internationale. Elle a permis de construire l'ISS, la Station Spatiale Internationale. En réalité, le sigle est en anglais. International Space Station. Est-ce que la conquête spatiale nous a appris des choses concrètes ? La conquête spatiale par les hommes, les vols habités donc, nous ont déjà appris qu'on pouvait quitter notre planète pour explorer l'univers. Donc c'est déjà quelque chose d'important, puisqu'on n'en était pas si sûrs il y a une cinquantaine d'années. Et puis, la conquête spatiale apporte aussi pas mal de choses pour les applications terrestres quotidiennes et en particulier aussi pour l'observation de la Terre, des océans par exemple, et la connaissance de l'univers. Est-ce que le but final de la conquête de l'espace, c'est trouver d'autres habitants dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes de notre système ? Je ne sais pas si c'est le but final, mais ça pourra y contribuer. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut observer ? D'abord, on se donne les moyens, ensuite on se déplace et on va observer, et parfois on découvre par hasard en fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tourisme de l'espace ? Moi, je ne crois pas trop à un tourisme spatial, au moins dans les décennies à venir. Pour pouvoir avoir un tourisme spatial, il faudrait avoir des coûts, et puis aussi une sécurité qui soit bien meilleure que ce qu'on a aujourd'hui, avant de pouvoir lancer des gens qui paieraient leurs tickets. Est-ce qu'on pourra aller habiter sur Mars ou sur une autre planète ? Alors là, j'en suis persuadé, oui. Alors le problème est de savoir quand. À mon avis, pour Mars et les autres planètes, il faudra encore beaucoup de temps, parce que les difficultés, les défis technologiques que l'on peut avoir pour faire un voyage martien ou un voyage vers d'autres planètes sont vraiment très importants. Également, les coûts sont très importants. Mais on y arrivera, c'est sûr. Mais je crois que dans l'avenir, à court, au moyen terme, on aura un retour sur la Lune avec des gens en permanence sur la Lune. Sources France Info Junior Le 5 septembre 2009, une équipe scientifique internationale et multidisciplinaire est partie de Bretagne à bord du navire Tara pour une expédition de 3 ans sur tous les océans du monde. Avec un objectif, étudier les écosystèmes océaniques nécessaires à la vie sur Terre afin de nous donner une meilleure opportunité de les protéger. Mais pour mieux comprendre l'aventure de Tara, je vous propose de réécouter une interview de Christian Sardet, le biologiste de l'expédition, réalisée quelques jours avant le départ. Tara Océan, c'est 3 ans d'expédition scientifique avec au programme l'exploration des mers du monde. Pourquoi allez-vous participer à ce voyage ? C'est une longue histoire. Je suis l'un des responsables du projet avec deux autres membres de l'équipage. Au début, le projet avait comme objectif d'étudier les découvertes faites par Darwin. Après, j'ai rencontré l'équipe de Tara Expédition et nous avons finalement préparé un vrai projet pour étudier les océans et en particulier l'un de ses éléments les plus précieux, le plancton. Le plancton, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Le mot plancton veut dire erré en grec ancien. Homer disait plancton. Le plancton est constitué d'organismes de petite taille ou microscopiques. C'est l'ensemble des végétaux et des animaux qui se déplacent dans les océans poussés par les courants. Parce que s'ils peuvent faire des mouvements limités, ces organismes ne sont pas capables de nager contre le courant, ils sont portés par les courants. C'est pour cela qu'ils errent dans la mer comme le disaient les grecs. Et pourquoi est-ce que le plancton, c'est important ? Parce que c'est la base de l'alimentation de toutes les créatures qui vivent dans la mer. Et puis parce que le plancton, comme les forêts sur la terre, contribue à fournir l'oxygène dont nous avons tous besoin pour vivre. Le problème, c'est que le plancton semble en diminution régulière depuis une vingtaine d'années et c'est extrêmement préoccupant. Donc, il faut protéger les océans comme les forêts. Donc, vous êtes un expert du plancton ? La vérité, c'est que je ne suis pas moi-même un spécialiste du plancton. J'ai néanmoins acquis une connaissance générale. Après 30 ans de recherche et l'observatoire de Villefranche-sur-Mer où je travaille avait une grande compétence dans ce domaine. Donc, cette expérience est idéale pour moi. Quel est votre rôle à bord du navire Tara ? Je suis surtout chargé de la communication du projet en étroit rapport avec l'équipe de Tara Expédition. Je vais ainsi me consacrer à la réalisation d'une série de vidéoclips destinés à faire découvrir la faune et la fleur océanique au grand public en utilisant des sites, des films, des projections. Ce sont des choses que j'ai toujours fait. J'ai déjà réalisé des films, des DVD et des dessins animés. Et puis, je ferai aussi mon travail de chercheur. En tant que biologiste, qu'attendez-vous de cette expédition ? Beaucoup. Cette expédition est une formidable aventure qui permet à des biologistes, des océanographes et des écologistes d'explorer ensemble l'extraordinaire complexité du vivant dans les océans avec les meilleures méthodes d'analyse et des technologies de pointe. Et puis, c'est aussi une rare opportunité pour les mêmes équipes que de pouvoir utiliser les mêmes méthodes d'observation et de mesure sur une longue durée, un long trajet et de pouvoir travailler dans un grand nombre de provinces océaniques. C'est un peu un complément de ce que font les navires océanographiques qui partent pour de brèves périodes explorées, des endroits différents et où les équipes ne travaillent pas ensemble. Trois ans d'expédition, c'est long ! Comment vous organisez-vous à bord ? Les équipes scientifiques à bord seront nombreuses, mais tous ne seront pas sur le navire en même temps. On aura à chaque fois cinq, six scientifiques qui travailleront pendant 15, 30 jours pour faire des observations et prendre des échantillons. Et puis, une cinquantaine de laboratoires feront des analyses et donneront les résultats. Mais en dehors de son importance scientifique, cette expédition est aussi une aventure humaine, multiculturelle et, disons-le, multigénérationnelle parce qu'il y a des gens de toutes les origines et de tous les âges. Il y a des gens du secteur privé et public, des hommes et des femmes, des navigateurs et des chercheurs, des journalistes, des jeunes et des moins jeunes. Quel sentiment avez-vous à quelques jours du départ ? Une immense joie de voir que le projet va enfin pouvoir commencer après quatre ans de rencontres, de préparatifs et de démarches. C'est une aventure qui va apporter son lot de découvertes et de surprises. Faire comprendre à un large public et aux jeunes que tous les phénomènes qui sont liés sur notre terre et dans nos mers sont un vrai défi. Cela va faire rêver et, j'espère, aider à développer une conscience écologique. C'est exactement ce qu'il faut pour notre époque. Source, Sorbonne Université. Aujourd'hui, nous accueillons le rappeur Soclac pour la présentation de son nouvel album Mao Airlines. Bonjour Soclac. Mao Airlines, c'est un beau titre pour un album. Mao, ça vient du chat, bien entendu. Vous aimez les chats ? Oui, j'aime beaucoup les chats. Donc, Mao vient de là et Airlines parce que c'est un voyage musical. Parfois, on a l'impression quand vous êtes en train de rapper que vous vous répondez vous-même. En fait, vous jouez plusieurs personnages, vous incarnez plusieurs voix et c'est des voix qui se répondent. C'est presque un dialogue de film. Oui, c'est vrai qu'en écrivant tous les textes, des fois, je peux me rappeler d'une scène de film où il y a Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, tous ces acteurs de cinéma qui avaient une manière de parler et de se comporter que j'ai toujours apprécié. Donc, j'aime bien jouer avec la langue française, faire ce mélange entre l'argot actuel, les expressions de maintenant tout en préservant cet argot ancien. Et puis, j'ai grandi principalement à Montreuil, près de Paris. Ça se sent aussi dans le disque parce qu'il y a l'utilisation d'un patois montreuilois, entre guillemets, parce qu'on a une certaine manière de parler à Montreuil, assez influencée par les différentes vagues d'immigration. C'était comment l'ambiance à Montreuil ? Je suis arrivé à 10 ans à Montreuil. En fait, je voyais qu'il y avait des tags dans la rue. C'était vraiment la grande époque du graffiti à Paris. Et vous avez intégré aussi la culture hip-hop dans laquelle vous avez été à fond puisque vous étiez graffeur. Le nom Soclac vient de là. Ça a d'abord été un nom de graffeur avant de devenir un nom de scène. J'ai commencé par les graffitis en 1993. J'ai fait mes premiers tags et de là, peu à peu, j'ai rencontré les acteurs du hip-hop qui faisaient du graffiti et de la musique. Ça a été une vraie inspiration. Ça m'a amené à dessiner et à gagner ma vie avec la peinture. Et puis après, j'ai fait de la musique. On vous appelle souvent le Gavroche du rap. Gavroche, tout le monde le sait, c'est un célèbre personnage de l'écrivain Victor Hugo, un enfant des quartiers populaires de Paris qui meurt en se battant pour la liberté. Vous aimez ce nom ? C'est un beau nom, car ce qui me fait avancer, c'est ne pas accepter le monde comme il est, être libre, être en colère, lutter contre les injustices. Sources, France Info, Culture d'été. Le saviez-vous ? 2011 était l'année de la forêt. Mais le monde des forêts est en danger de mort. Aujourd'hui, un film va peut-être nous révéler les dangers que court la forêt en nous montrant les merveilles qu'elle cache. Nous avons rencontré le réalisateur Luc Jaquet et le biologiste Francis Hallé qui nous parle du projet sur lequel il travaille. Quand l'histoire a-t-elle commencé ? Tout a commencé au printemps 2010 à Angers, dans l'ouest de la France. La ville inaugurait le parc Terra Botanica, un parc consacré au monde végétal. Francis m'a présenté son projet. Vous vous connaissiez avant ? Pas du tout, mais bien sûr je connaissais Luc Jaquet comme tout le monde. Pour moi, c'était le réalisateur du film La marche de l'empereur, un documentaire sur les pingouins qui avait eu un succès mondial et remporté un Oscar à Hollywood en 2005. Et puis je savais que Luc venait de créer une association destinée à soutenir la production de films sur l'environnement. Cela faisait des années que je pensais à un film qui montrerait au grand public la splendeur des forêts tropicales primaires. C'était la première fois que vous présentiez le projet à quelqu'un ? Pas vraiment, non. Pendant toutes ces années, j'ai préparé des dizaines de projets et j'ai rencontré les producteurs sans jamais avoir de réponse positive. Et avec Luc Jaquet, vous avez enfin eu une réponse ? Je n'ai pas été difficile à convaincre. Quelqu'un qui vous parle des arbres avec un tel enthousiasme mérite qu'on le suive jusqu'au bout du monde ? Effectivement, nous sommes partis tous les deux en Guyane française pour préparer le film. Jusque-là, vous aviez surtout filmé des animaux, Luc Jaquet. Quelle a été votre réaction en découvrant la forêt ? Découvrir la forêt avec Francis Allais est une expérience incroyable. Il sait vous ouvrir les portes d'un monde inconnu et magique. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons réalisé un documentaire de 10 minutes pour attirer l'attention des producteurs et avoir l'argent pour continuer le projet. Ce n'est pas facile. Ce film, c'est donc un rêve qui se réalise ? C'est en fait un cauchemar. Les forêts primaires qui sont les forêts non exploitées par l'homme concentrent 75 à 90% de la diversité biologique mondiale. Ces forêts qui existaient depuis des milliers d'années sont en train de disparaître dans les zones tropicales détruites par les activités humaines. En Europe de l'Ouest, elles n'existent déjà plus. Cette destruction est rapide ? Oui. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 1960, il y avait encore beaucoup de forêts tropicales primaires et personne n'aurait pu croire que 50 ans plus tard, elles pouvaient disparaître. La déforestation est allée très vite. Le temps d'une vie. La mienne. Francis Allais, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux forêts primaires ? J'avais étudié la zoologie, mais en observant les plantes, j'ai oublié les animaux qui sont trop proches des hommes. Le monde végétal est au contraire un mystère. C'est ce qui le rend particulièrement fascinant. L'autonomie des arbres est étonnante. Il ne leur faut que du soleil, de l'eau et du gaz carbonique. Ils n'ont même pas besoin de bouger et ils ont encore moins besoin des hommes. Vous avez eu le coup de foudre tout de suite pour les forêts ? En réalité, cet amour pour les arbres, j'ai découvert en allant sur le toit des forêts dans ce que l'on appelle la canopée. La canopée, c'est un paradis entre ciel et terre. Et qu'est-ce que c'est que la canopée ? C'est le vrai visage de la forêt. Une zone située en haut des arbres, un étage supérieur qui capture l'énergie, un univers plein de vie et de couleurs et de vie. Là-haut, les insectes ressemblent à des bijoux. Et comment l'avez-vous découverte ? C'était dans les années 80. Je suis monté dans une machine, disons un engin spécial inventé par un pilote et un architecte qui permettait de survoler les forêts au sommet des arbres. Je garde un souvenir inoubliable de ma première fois sur la canopée. Je suis tombé nez à nez avec un énorme insecte d'un bleu incroyable. Et maintenant, vous voulez montrer aux autres ce qu'est la canopée ? J'ai été longtemps professeur de botanique à l'université de Montpellier. Je souhaite seulement transmettre ce que je sais. Car si nous comprenons ce que nous sommes en train de perdre, nous arrêterons de détruire la forêt. Oui, mais comment le faire comprendre ? Comment expliquer au grand public la nécessité de défendre la forêt ? Luc Jacquet ? Aujourd'hui, il existe de nombreux films qui décrivent les réalités de notre planète et l'urgence écologique. Ce sont des documents très scientifiques qui refusent l'émotion au spectateur. Mais avant de diffuser des messages du type « sauver la forêt », il faut émerveiller le spectateur. Car il est important de pouvoir dire qu'il ne faut pas détruire la nature parce que c'est beau et que cette beauté-là est une valeur en soi. Vous êtes pessimiste, Luc Jacquet ? Vous ne pensez pas que votre film pourra changer les choses ? Un succès comme celui de « La marche de l'empereur », ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Mais si les médias, le public et les associations de défense de l'environnement nous suivent, ce film peut mobiliser des énergies. Le film sera distribué au cinéma, mais aussi sur Internet et ses réseaux sociaux pour toucher le public le plus vaste. Sources Télérama L'Harry Pottermania va nous expliquer pourquoi le sorcier à lunettes provoque tant de passion, s'il est un bon exemple pour la jeunesse et comment lui dire adieu. Docteur, comment expliquer que les jeunes lecteurs et les spectateurs de la saga s'attachent à ce point au personnage de Harry Potter ? Harry est un enfant maltraité, quasi dépressif. Harry Potter a des secrets qu'il lui est difficile de faire remonter à la conscience. Ces personnages sont fréquents en littérature où l'on trouve souvent des enfants orphelins et maltraités qui parviennent, à l'aide d'un peu de magie, à devenir adultes. Les contes montrent des situations, des actes que les enfants redoutent ou souhaitent et ils proposent aussi des solutions que l'enfant peut découvrir, voire s'approprier par identification. La situation de Harry est particulièrement significative. À l'âge d'un an, il a vécu une situation traumatique, un accident de voiture dans lequel ses deux parents sont morts. En réalité, pour les sorciers, ils auraient été tués par le terrible magicien Voldemort. Quoi qu'il en soit, orphelin, il est recueilli par son oncle et sa tante qui le maltraitent. Quelle est la spécificité de la saga de Harry Potter par rapport à, disons, le Seigneur des Anneaux ou Twilight ? Potter grandit d'une année à chaque nouveau volume, ce qui est rare dans la littérature enfantine. L'un des éléments de son succès est sans doute lié au fait que le héros prenne de l'âge en même temps que ses lecteurs. Potter, en effet, est un garçon presque ordinaire. La preuve, il va à l'école. Certes, il y va pour apprendre la magie, mais il a des devoirs et il doit passer des examens. Cela veut dire que Harry aiderait à faire grandir ses lecteurs ? Oui. Les enfants ont besoin de héros quand ils ne trouvent pas dans la vie quotidienne les modalités de réponse à leurs questions fondamentales. Quand les enfants s'aperçoivent que les premiers héros de leur vie, c'est-à-dire leurs parents, ne sont pas infaillibles, ils cherchent ailleurs, dans les histoires, et donc les personnages des histoires. Qui, quelquefois, ne sont pas trop différents. C'est ça. Harry Potter est un personnage attachant précisément parce qu'il n'est en rien un super-héros. Il ressemble à tous les enfants qui peuvent ainsi s'identifier à lui plus facilement. C'est un personnage sympathique. L'aventure lui arrive sans qu'il prenne beaucoup d'initiatives et il se dévalorise. Quand il échappe au pire, il pense qu'il a eu de la chance ou que ce sont les autres qui l'ont aidé. Et puis, et c'est très important, comme il grandit au fil des différents romans, la problématique se déplace du grand enfant naïf vers celle de l'adolescent rebelle. En somme, il traverse même une crise adolescente en même temps que ses lecteurs. Il évolue en fonction du temps, découvre le monde des adultes. Selon une étude américaine, sur 4000 cas, 10% de lecteurs d'Harry Potter présentent des signes de dépendance. C'est grave ? Parler d'addiction me paraît très exagéré. Il n'y a pas de réelle dépendance à un produit. Je préfère dire qu'il s'agit d'une passion de lecture dans laquelle s'installe une forme d'amour pour les personnages et leur univers. Le destin du héros devient ainsi fondamental pour le lecteur ou spectateur. Dans ce cas, comment expliquer cette impression de dépendance et de manque ? Elle me paraît liée à plusieurs facteurs. D'abord, il s'agit d'une œuvre qui se déploie en sept volumes et huit films. La résolution de l'énigme, qui est vraiment Harry Potter, devient ainsi un but lointain et un véritable défi de lecture. Ensuite, et cela constitue l'aspect le plus original, Mme Rowling a programmé la parution de chaque volume sur une dizaine d'années. Comment les fans de Harry Potter peuvent-ils lui dire adieu alors ? La fin de l'aventure implique un processus de deuil. Déjà, le lecteur ou spectateur avait vécu une expérience de perte avec la mort de certains personnages. De fait, la mort des personnages a été un thème de discussion sur Internet. Qui va mourir ? Est-ce que le héros va survivre ? C'était les questions que tout le monde se posait. Maintenant, il lui faut accepter la fin de l'aventure. Harry Potter reste une série sur la douleur, le deuil, la mort. Mais le message de Rowling reste optimiste et positif car le mal est vaincu et Harry survit à ses épreuves. Source première Bonjour Pascal Leguerne. Bonjour Jean-Lémarie. Avec vous, comme chaque jour à cette heure-ci, on va maintenant essayer de tout comprendre et le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est le rôle des grands-parents. Qu'on les appelle papi, mamie, pépé, mémé, grand-mère, grand-père, bon-papa, bonne-maman, peu importe, il s'agit de savoir quel rôle il joue aujourd'hui dans les familles. Nous nous penchons sur ce rôle des grands-parents avec la psychologue et psychanalyste Monique de Kermadec. Bonjour. Bonjour. Les grands-parents d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'hier ? Non, les grands-parents ont changé. Les grands-mères ne font plus de confiture et les grands-pères ne sont pas toujours disponibles pour aller à la pêche. Néanmoins, ces grands-parents ont toujours envie de tenir une place dans la famille et par rapport à leurs petits-enfants. Alors, quelle est leur juste place justement ? Leur juste place est d'être à la fois disponible et de ne pas être trop présent. Il est important que, bien sûr, ils fassent partie naturellement de la famille. Mais obliger les enfants à aller voir les grands-parents n'est pas une solution, bien sûr. Précisément, que faut-il dire à un enfant qui est réticent quand on lui propose d'aller voir ses grands-parents ? Ça arrive quelquefois. Oui. Il faut comprendre pour quelles raisons l'enfant est réticent. C'est vrai que certains parents peuvent être très rigides dans leur façon d'éduquer les enfants et à ce moment-là, les jeunes qui ont l'habitude de beaucoup de liberté aujourd'hui sont réticents à aller chez ces grands-parents-là. C'est vrai qu'il y a souvent des règles. Tiens-toi comme ça, de mon temps on faisait comme ça, etc. Voilà. On ne met pas les coudes sur la table. Voilà. Dis bonjour à la dame. Alors justement, les grands-parents ont souvent tendance à raconter aux enfants leur passé. De mon temps. C'est bien d'entendre comme ça pour les enfants, d'entendre les grands-parents raconter leur passé. Oui. Je pense que c'est positif pour les enfants de savoir quelles étaient les conditions de vie dans le passé, de connaître leurs grands-parents et de prendre conscience qu'ils ne sont pas nés vieux parce qu'on a tous imaginé que les grands-parents étaient vieux toute leur vie et les enfants ont besoin de s'inscrire dans le temps et de comprendre que l'on évolue au travers des différents stages de la vie. Et les grands-parents, est-ce qu'ils peuvent raconter l'enfance du père ou de la mère à l'enfant ? Bien sûr. Je trouve que c'est une occasion extraordinaire de découvrir des tas de choses que nos parents ne nous ont jamais racontées. Leurs sottises, leurs petites bêtises, ce qu'ils ont cherché à nous cacher parce qu'on a tous vu le carnet de notes où papa ou maman avaient toujours 10 sur 10 à chaque devoir. Mais on sait que, dans la réalité, ils ont été beaucoup plus complexes que ça. Est-ce qu'il y a un âge où les grands-parents sont plus importants pour les enfants ? Oh ! On a tendance à penser bien sûr que pour les tout-petits, les grands-parents sont plus importants. Mais les adolescents peuvent aussi beaucoup apprendre et beaucoup apprécier leurs grands-parents. Tout dépend à nouveau de la façon dont les grands-parents vivent et de leur façon de communiquer avec leurs petits-enfants. Une visite chez les grands-parents sans les parents tant qu'à faire, c'est un lieu de liberté également, non ? Bien sûr ! C'est l'occasion de pouvoir faire certaines choses que papa et maman n'autorisent pas nécessairement. Ça peut être l'occasion de se coucher plus tard, déjà pour commencer. Ça peut être l'occasion de regarder certaines émissions que l'on ne regarde pas à la maison. C'est vraiment un temps très privilégié où on fait, où on peut faire, si les grands-parents sont complices, des tas de choses et des choses qui ne se font pas avec les parents. Est-ce qu'on peut confier, évidemment, ses enfants aux grands-parents et jusqu'où ? Il y a une différence entre confier et se décharger de ses responsabilités. Parfois, les grands-parents sont de véritables substituts aux parents et ils sont présents au quotidien pour les devoirs, pour la préparation du dîner et les parents n'aperçoivent leurs enfants que quelques minutes par jour. Les grands-parents ont une autre place à tenir. Comment gérer les différences éducatives entre parents et grands-parents ? On n'a pas forcément les mêmes habitudes à table dans la vie quotidienne. Bien sûr, il est normal que les parents et les grands-parents aient des attentes différentes. L'important, c'est que l'un n'essaie pas de donner des ordres à l'autre. Par exemple, un grand-parent peut très bien donner une règle de vie dans sa maison et ne pas avoir à critiquer ce que font les parents dans leur propre maison. Il ne faut pas qu'ils entrent en compétition avec les parents. Et quand il y a conflit entre le parent et l'enfant, justement, le grand-parent, est-ce qu'il peut arbitrer ou au contraire il doit plutôt s'effacer ? Je le vois plus avec une place de médiateur et peut-être celui qui aide à reprendre une discussion, à la reprendre de manière positive. Il n'a pas à mettre des bons points ou des mauvais points et à juger l'un ou l'autre. Vous nous avez dit que les grands-parents sont très importants finalement pour les enfants. Si l'enfant n'a plus de grands-parents, est-ce que c'est un moins pour sa vie future ? Je pense que c'est un moins mais il y a aussi des grands-parents de cœur. Si on n'a plus le grand-père, la grand-mère, on peut avoir un vieil oncle, une vieille tante, voire même parfois des amis ou des voisins, des personnes âgées qui peuvent apporter quelque chose que les grands-parents auraient apporté. Merci Monique de Kermadec. Sources France Info L'étude menée sur 31 pays du continent européen s'est intéressée aux élèves de 15 ans, ceux qui sont proches de la fin de scolarité obligatoire. Et malgré des progrès réalisés dans certains pays, le résultat n'est pas encore là puisqu'en moyenne européenne, près d'un élève sur cinq ne sait pas lire correctement. Mais si les résultats diffèrent d'un pays à l'autre, les catégories d'élèves ayant des lacunes sont les mêmes selon Anne Outhman qui représente en France la Commission européenne. D'abord, les garçons sont plus touchés que les filles. Et puis aussi, ça on pourrait s'y attendre, des catégories sociologiques moins favorisées et aussi des enfants dont la langue maternelle n'est pas le français, par exemple. En France, Alors, huit pays, par exemple, mettent à disposition des spécialistes qui peuvent aider les élèves et les professeurs qui ont des difficultés. En France, il y a aussi, par exemple, une initiative qui s'appelle Lire et faire lire à travers un système de volontariat de personnes au-dessus de 50 ans qui vont lire avec des enfants après l'école. Mais à ce jour, la France qui est à peu près dans la moyenne communautaire, c'est-à-dire autour de 20 %, la France est parmi les pays qui ont un gros effort à faire. Mais, il y a pire, par exemple, certains pays qui ont jusqu'à 40 %. Mais il y a plusieurs pays qui, sans atteindre le 15 %, sont meilleurs que la France, comme par exemple les Pays-Bas. Au début de l'année, les 27 ministres de l'éducation ont fixé l'objectif d'ici à 2020 de ramener le taux d'élèves en difficulté sur la lecture en dessous de 15 %. Chaque pays devra trouver des solutions comme l'aide aux professeurs, l'enseignement par petits groupes, l'utilisation de nouveaux matériels tels que les magazines ou les sites Internet. Sources France Info Avoir un mauvais prof, est-ce grave ? Alors, tout de suite, on va essayer de préciser ce qu'est un enseignant bon ou mauvais. Oui, ce n'est pas très politiquement correct de le dire. Non. Mais chacun le sait, au fond, de manière intuitive. Certains enseignants font plus progresser leurs élèves que d'autres. Eh bien, la recherche le prouve, Agnès. C'est l'objet d'une note d'analyse tout à fait passionnante que vient de publier le Conseil d'analyse stratégique. C'est un organisme de prospective qui dépend du Premier ministre. Le titre de cette note, « Que disent les recherches sur l'effet enseignant ? » Et la conclusion est sans appel. Je la cite. « 10 à 15 % des écarts de réussite constatés en fin d'année entre élèves s'expliquent par l'enseignant auquel l'enfant a été confié. » Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet établissement qui décrit les écarts liés à l'établissement dans lequel on est inscrit. Oui, absolument. Mais selon le Conseil d'analyse stratégique, l'effet enseignant est plus important. Le professeur a davantage de poids sur la progression des élèves que l'établissement dans lequel les élèves sont scolarisés. Et il faut préciser, comme le fait l'étude, que ce sont des résultats stables dans le temps puisque les premières recherches ont été conduites aux États-Unis dans les années 70. Alors, je précise quand même que ce qui est mesuré ici, c'est la capacité d'un enseignant à faire progresser les élèves. Ce n'est pas le niveau des élèves dans l'absolu puisque sinon, il suffirait d'avoir de bons élèves au départ pour être un bon enseignant à l'arrivée. Est-ce que les progrès effectués avec un enseignant permettent à l'élève d'être meilleur l'année suivante ? Oui, au début de l'année suivante parce qu'en fait, ça ne dure pas. Il y a ce que les chercheurs appellent une corrosion de cet effet enseignant. En revanche, si vous enchaînez plusieurs années de suite avec des enseignants performants, eh bien, cela atténue cet effet de corrosion. Est-ce que, de façon scientifique, les chercheurs sont capables de dire ce qui fait la différence entre un bon et, disons, un moins bon enseignant ? Oui. Ils réussissent à évaluer des choses, notamment le niveau de formation et l'ancienneté qui sont les deux premières choses auxquelles on pense, eh bien, sont loin de pouvoir expliquer les différences d'efficacité des enseignants. En fait, la formation initiale, elle joue surtout sur les débuts dans la carrière, les deux premières années. Et après, l'expérience peut largement compenser une médiocre formation initiale. En revanche, les chercheurs identifient d'autres leviers d'efficacité, notamment le temps de travail effectif dans la classe. Il y a une étude qui a été menée en France sur une trentaine de classes de CE2 il y a quelques années et qui a montré qu'entre les différentes classes, ça pouvait aller de trois heures et quart à près de cinq heures de temps disponible pour le travail par jour. Et puis, il y a aussi l'exigence des enseignants. Oui. Autre levier qu'on appelle aussi l'effet Pygmalion, c'est simple. Plus j'attends de vous, plus vous allez progresser. Alors, c'est un levier qui est en partie fondé, mais l'étude montre qu'il est réciproque. C'est-à-dire que oui, des attentes élevées du professeur produisent des résultats plus élevés, mais aussi un niveau plus élevé des élèves suscite une attente plus élevée du professeur. C'est une sorte de cercle vertueux et puis, enfin, je cite toujours l'étude, il y a la façon dont le maître apporte des corrections aux erreurs des élèves. Ça apparaît fondamental, dit cette étude. Dans les classes où les élèves progressent le mieux, les professeurs opèrent plus fréquemment des corrections qui sont affectivement neutres. C'est-à-dire, en gros, ils n'humilient pas l'élève. Ils distinguent ce qu'il sait de ce qu'il est. Et puis, enfin, ils accordent suffisamment de temps aux élèves pour reformuler leur réponse après que l'erreur ait été signalée. Y a-t-il des propositions concrètes pour améliorer l'efficacité des enseignants ? Oui, alors, il y a des solutions assez radicales qui sont suggérées dans cette étude, comme par exemple attendre qu'un jeune enseignant ait deux années d'exercice pour le titulariser, ou pas. Évidemment, tout est dans le le ou pas, puisque dans l'esprit des auteurs, il faudrait refuser jusqu'à 25% des candidats. 25% ? C'est énorme ! Est-ce que monter le salaire, ça peut aussi être une proposition ? Alors, ça ne peut pas faire de mal. En revanche, apparemment, ça ne suffit pas. Deux raisons à cela. La première, c'est que d'autres facteurs rentrent dans la motivation, comme les conditions de travail, l'intérêt pour le métier et le temps libre, le prestige, etc. Et puis, le savoir-faire, apparemment, est plus important pour l'efficacité que la motivation financière. Vous savez, on a parfois parlé de salaire au mérite. Eh bien, on apprend dans cette étude qu'une expérience a été menée aux États-Unis avec à la clé pour les enseignants jusqu'à 15 000 dollars de primes. 10 000 euros pour ceux qui feraient le plus progresser leurs élèves. Eh bien, les élèves de ces enseignants n'ont en moyenne pas obtenu de meilleurs résultats que les élèves d'enseignants qui faisaient partie, eux, du groupe de contrôle et donc d'enseignants qui, eux, n'étaient pas rémunérés au mérite. Merci, Emmanuel David-Encoff. Et j'ajoute que l'intégralité de cette note du Conseil d'analyse stratégique est accessible sur notre site internet franceinfo.fr à la rubrique « Questions d'éducation ». Sources France Info Alors, on est en plein dans les nuits des étoiles pour lesquelles tous les centres d'astronomie, les clubs, les observatoires ouvrent en ce moment leurs portes pour initier le public à l'observation du ciel. Alors, Serge, ça va permettre d'observer notamment les fameuses étoiles filantes du mois d'août qui sont à l'origine de ces manifestations. Ces étoiles filantes, c'est les Perséides. Effectivement, en principe, on les voit passer à côté de la Terre tous les ans. Mais cette année, non, Marie-Odile, vous ne verrez pas ces étoiles filantes pendant ces fameuses Nuits des étoiles organisées par l'Association française astronomique. Vous ne verrez probablement pas les Perséides parce qu'on sera en période de pleine Lune. Et en plus, c'est autour du 12 août, en fait, les Perséides, hein ? Actuellement, nous sommes au premier quartier. Alors, ça vaut le coup, effectivement, d'aller dans ces clubs d'astronomes amateurs parce que le premier quartier de Lune, c'est absolument magnifique à regarder dans un télescope. Regarder le premier quartier de Lune à travers un instrument comme ça, c'est absolument magnifique. Ça vous occupera les premières heures de la nuit, du crépuscule jusqu'à minuit, une heure du matin. Et après, vous pourrez, quand la Lune sera couchée, observer ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire des nébuleuses, des galaxies, des étoiles lointaines. Donc, les Nuits des étoiles ont été bien organisées cette année pour qu'on puisse à la fois profiter d'un spectacle très facile à voir, très spectaculaire, la Lune et ensuite, plus loin dans la nuit, un spectacle plus lointain. Et puis, bien entendu, la Voie lactée. Mais attention, à condition, évidemment, que vous ayez choisi un endroit en France, un club, un observatoire, une association qui se trouve en pleine campagne. Sans pollution lumineuse. Sans pollution lumineuse, évidemment. Un grand merci, Serge. Sources, France Info. 30 milliards d'euros investis par la Chine, un site de 6 km², c'est-à-dire l'équivalent de deux fois Monaco, et 242 pays participants. L'exposition universelle de Shanghai se tient jusqu'au 31 octobre et, vous l'aurez compris, elle se caractérise par son gigantisme. Mais est-elle à la hauteur de ce que l'on peut en attendre ? Fabienne Pasco, directrice de la rédaction de Télérama, revient de Shanghai. Elle a visité l'exposition une semaine tout juste après son inauguration. Vous allez l'entendre, elle n'est pas convaincue par tout le monde, notamment par tous les pavillons. Malgré tout, elle est revenue assez impressionnée. C'est impressionnant quand on est sur place, mais on est encore plus impressionnés par, finalement, le peu de visiteurs de l'exposition. je pensais voir des foules et des foules et des foules au guichet. Et finalement, non, il y avait peu de monde. Donc, j'étais un petit peu, un peu troublée par ça. Mais l'exposition, elle est... elle s'étend sur des hectares et des hectares. Il y a énormément de pavillons. Elle a coûté des milliards et je me suis, moi, précipitée, bien entendu, sur le pavillon France. Alors, avant d'y revenir, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes promenée sur ce site immense, quasiment, je ne vais pas dire, seul, évidemment, mais il n'y avait personne ? C'était vraiment désert. C'était vide. C'était pas désert-désert, mais je crois que les chiffres ont varié. Mais jusqu'au 31 octobre, qui marquera la fin de l'exposition, j'ai lu qu'on attendait 100 millions de visiteurs ou au minimum 70 millions, dont 90% de Chinois. Et là, visiblement, ils n'étaient pas au rendez-vous ce samedi vers midi. Alors, je crois que le prix des billets est prohibitif parce que l'entrée doit être pour nous 15 euros, mais pour eux, ça représente évidemment beaucoup plus cher. Mais ils n'étaient pas au rendez-vous ou en foule, comme on pouvait l'imaginer. Et pourtant, pour les Chinois, je crois que c'est une des rares... C'est un peuple qui voyage finalement assez peu. Pour eux, c'est une des rares occasions de découvrir le monde. Qu'est-ce que vous y avez croisé ? Il y avait des délégations étrangères, par contre ? Il y avait pas mal de délégations étrangères. Il y avait quand même les évidemment des Chinois. Il y avait du monde. Mais si vous voulez, certains pavillons, le pavillon africain, par exemple, n'a pas des milliards de queues en attente. Le pavillon français, par rapport aux Chinois, ce qui est étonnant, c'est que là où il se précipite le plus, c'est au pavillon japonais, qui est pourtant l'ennemi héréditaire. D'autant plus qu'on sait que les Japonais avaient bombardé Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là vraiment, on est toujours attiré par son ennemi intime. Là vraiment, au Japon, il y avait une queue énorme. Et il faut dire que c'est un des plus beaux pavillons qui mêle admirablement archaïsme et modernité, ce que ne fait pas notre pavillon français. Alors, justement, puisque je vois que il vous a marqué ce pavillon français et visiblement pas vraiment convaincu. Le pavillon français, il conjugue surtout l'archaïsme façon Amélie Poulain. Donc c'est un petit peu décevant. D'abord, quand on arrive, il n'est pas très très beau. Moi, je trouve que cette résille en marbre blanc évoque plutôt les constructions de l'islam médiéval que français. Et quand on y rentre, alors c'est une immense balade. On monte en haut, puis après on descend. Vous savez, comme ça se fait à New York, au musée Guggenheim. Et tout ce qu'on peut voir, eh bien, ce sont des choses vieillotes, anciennes. Ça part de quelques chefs-d'oeuvre impressionnistes prêtés par le musée d'Orsay à quelques images terrifiantes de terrasses de bistrots où on voit des gens des années 60, 70, regarder la tour Eiffel en buvant un petit café noir. Et ça donne vraiment une impression d'un art de vivre, certes, qui doit fasciner les Chinois par sa douceur, mais aussi par son côté désuet et triste et ancien. On a vraiment l'impression que la France est un musée. D'ailleurs, une des principales attractions de ce périple, de cette descente, c'est d'aller vous marier devant les châteaux de la Loire en Touraine. Vous voyez donc ça ? Et puis, l'exposition se termine en plus par un hommage à Louis Vuitton. Donc, on ne peut pas dire que notre modernité, notre capacité d'intéresser le monde de demain soit particulièrement cultivé dans cette exposition. Donc, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est non seulement une France patrimoniale, mais c'est aussi une France pleine de clichés, non ? Qu'on a mise en avant. Oui, une France pleine de clichés. Alors, évidemment, le commissaire de l'exposition, José Frèche, a beau jeu de dire que c'est cette France-là qui fascine les Chinois et que c'est cette France-là. Si la France est le premier pays touristique, c'est à cause de ça. Mais quand même, quand on arrive de France, on aimerait qu'on donne une autre idée de son pays, de son industrie, de sa modernité. Là, vraiment, c'est une manière d'enterrer la culture française que de la limiter à ses clichés et au 19e siècle. Sources Télérama C'est notre planète. Bonjour Virginie Garin. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors, il faut le savoir, le monde compte aujourd'hui plus d'obèses que de gens qui ont faim. C'est une étude publiée par la Croix-Rouge. Il y a un milliard et demi d'obèses sur la planète contre un milliard de gens mal nourris, Virginie. Le système alimentaire mondial, c'est tout simple, il débloque. Oui. Et ce qui est inquiétant, c'est que les deux catégories augmentent. La faim avait pourtant reculé il y a 10 ans. Mais avec la flambée des prix agricoles et la sécheresse, elle progresse à nouveau. Alors, surtout, il ne faut pas penser qu'il y a, d'un côté, les obèses des pays riches qui mangent trop de hamburgers et de l'autre, les Africains rachitiques. Non, il y a de plus en plus d'obèses en Afrique. Dans les grandes villes, le mode alimentaire est copié sur le nôtre. Les jeunes mangent gras et sucré. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une femme sur trois est en surpoids. Et puis, l'obésité n'est pas forcément un signe de richesse. En Europe, aux États-Unis, elle touche souvent les catégories les plus pauvres. Donc, le système alimentaire mondial ne va pas très bien. Et selon la Croix-Rouge, ce n'est pas qu'au manque de nourriture, il y en a assez, mais elle est mal répartie, parfois gâchée. Et puis, il y a des aberrations. Aujourd'hui, les pays riches, pour nourrir leurs habitants, vont acheter des terres agricoles dans les pays pauvres. Selon un rapport d'Oxfam, publié hier, les terres accaparées par des compagnies chinoises, européennes, parfois françaises, ont représenté en dix ans une surface équivalente à toute l'Europe de l'Ouest. Des terres achetées surtout en Afrique, comme l'Arabie Saoudite, qui va faire pousser des légumes en Éthiopie. Eh oui, en Éthiopie, et qui les réexporte chez elles, ou cette compagnie française qui cultive au Cameroun des agrocarburants qui servent ensuite à faire rouler nos voitures. Merci Virginie Garin. C'est notre planète. Vous le podcastez, c'est tout simple. Il n'y a qu'un seul endroit pour le faire. RTL.fr Sources RTL Bonjour à tous et à toutes. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 dans notre émission Pourquoi la météo paralysent-elle les villes des pays développés ? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Nous allons parler des intempéries de mars dernier en France. Vous vous souvenez ? Toutes les villes du nord-ouest français ont été paralysées par la neige. Et l'ensemble de la presse s'est scandalisé. Comment ces conditions météorologiques ont-elles pu surprendre les pouvoirs publics de la cinquième puissance économique mondiale ? Paris bloquée à dix jours du printemps, est-ce acceptable ? Faut-il chercher un responsable ? Alors pour en avoir le cœur net, Planète Terre vous propose de revenir sur ces journées de mars. Nous allons chercher des éléments de réponse avec Mathilde Gras-le-Poix, professeure à l'université de Tours. Bonjour. Bonjour. Commençons par le commencement. Mathilde Gras-le-Poix, pouvez-vous reconstituer pour les auditeurs l'épisode météo de mars dernier, s'il vous plaît ? Oui. Alors, il y avait un temps plutôt doux sur l'ouest de la France et puis une masse d'air froid s'est installée sur le nord. Et donc la rencontre des deux a provoqué des chutes de neige. Dans certains endroits, le phénomène se transformait presque en tempête avec des vents très forts, ce qui explique la formation de congères. Alors on va profiter de votre présence pour comprendre mieux comment se forment les congères. On en parle chaque hiver dans les bulletins météo, mais pouvez-vous nous dire comment elles se forment ? Eh bien, alors, il y a deux éléments essentiels, deux ingrédients, si vous voulez, pour que les congères se forment. Le premier, c'est le vent qui va donc transporter la neige. Deuxièmement, un obstacle. Alors cet obstacle, il peut être naturel, comme de la végétation, des arbres par exemple, et puis d'autres éléments comme des maisons, des barrières. Voilà ce qui peut contribuer à la formation des congères, qui sont comme des dunes de neige, si on peut utiliser cette expression-là. Pour préparer cette émission, je suis allé chercher les bulletins météorologiques de ces journées de mars, et j'ai vu que les conditions étaient définies comme exceptionnelles. Parler de phénomène exceptionnel, c'est un peu subjectif. Dans le domaine scientifique, ce sont des événements qui font souvent partie du quotidien, mais ici, certainement, ce qui fait la différence, c'est l'importance du phénomène du point de vue géographique. Oui, en fait, il neigeait sur un tiers de la France. Oui, c'est ça. Mathilde Graalepoix, êtes-vous surprise que la France ait été aussi surprise par cet événement climatique ? Parce que tout le monde a été surpris. Les Français étaient indignés aussi. Et les médias ont participé à cette indignation. Même sur cette radio, on ne parlait que de météo, et pas toujours de manière très scientifique. Donc c'était une manière de renforcer l'idée que la crise était grave. Le phénomène nous perturbe, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'il arrive de manière brutale, et ensuite, parce qu'on ne peut pas l'éviter. Le fait que les médias ou la plupart des gens peuvent être surpris par ce type d'événements, c'est normal, parce que dans le domaine des risques, les spécialistes font beaucoup d'efforts pour protéger les citoyens. Et alors, c'est plutôt positif, non ? Oui, mais la conséquence, c'est que les citoyens n'ont plus l'habitude d'être en contact avec des événements climatiques. En tout cas, pas les événements climatiques moins importants, même s'ils restent très fréquents. Et donc, finalement, ils ne voient plus que les événements les plus catastrophiques, parce que ce sont ceux contre lesquels il est presque impossible d'assurer une protection. Donc, on parle bien d'événements exceptionnels. S'il neige en hiver dans le nord de la France, ce n'est pas un événement vraiment exceptionnel, selon moi. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la perturbation que le phénomène provoque dans les villes, dans le système urbain. Quand il y a un incident de ce type, la ville ne fonctionne plus. Et c'est cela que les gens n'acceptent pas. Mais pourquoi sommes-nous aussi frustrés quand nous ne pouvons plus nous déplacer, communiquer à cause du temps qu'il fait ? Habiter en ville, ce n'est pas toujours totalement naturel, vous savez. Ah bon ? Oui, les gens acceptent de vivre en ville parce que la ville leur garantit certaines choses. C'est une sorte de pacte, de contrat en somme. Et quelles sont ces choses ? Les deux grandes fonctions que remplit la ville, c'est premièrement habiter, c'est-à-dire dormir, pouvoir rentrer chez soi. Et puis ensuite, la ville garantit d'avoir accès à des ressources, des ressources économiques, de loisirs, informatives. Et en cas de perturbation, ces deux grandes fonctions ne fonctionnent plus. On ne peut plus rentrer chez soi, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller rejoindre ses amis. Donc à un certain moment, on a une ville qui n'est plus capable d'assurer ses fonctions. Et cela devient une véritable crise. Mais ce sont des villes qui disposent d'une technologie avancée, des villes modernes pourtant. Justement. Aujourd'hui, dans les villes, on a toujours plus d'activités, de populations, de données. Et on a l'impression que cette accumulation les rend particulièrement vulnérables. Tous les bulletins météo demandaient aux gens de rester chez eux. Et pourtant, un certain nombre de personnes ont décidé de prendre leur voiture quand même pour sortir. Comment l'expliquez-vous ? Parce que la ville, le système urbain, est un espace de mobilité. On a parlé des fonctions tout à l'heure. Habiter, avoir accès aux ressources. Entre les deux, il faut pouvoir se déplacer de plus en plus vite. Et le contrat que les citoyens passent pour accepter de vivre dans les villes est celui d'avoir accès à cette mobilité de manière quasi instantanée. Pour eux, c'est un droit. Et quand cette mobilité n'est plus garantie, c'est insupportable. Merci Mathilde Gras-le-Poix de nous avoir apporté toutes ces informations. Je rappelle que vos articles et vos publications se trouvent en lien sur notre site ainsi que de nombreuses photos et un dossier de presse. Exercice type 1, interview 2. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'avoir dans notre émission ce matin Bertrand Piccard, pilote de l'avion solaire expérimental européen Solar Impulse, qui est aussi responsable de ce projet vraiment extraordinaire. Après la Suisse, l'Europe et le Maroc et le Maroc, Solar Impulse va traverser les États-Unis durant l'été 2013. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Bertrand Piccard, vous êtes psychiatre, mais vous accumulez les exploits comme un véritable aventurier. Vous avez été champion d'Europe de voile acrobatique en 1999. Vous avez été le premier à faire le tour du monde en ballon et vous avez ensuite lancé le projet Solar Impulse avec votre ami André Borchberg qui est ingénieur. Et avec ce projet, vous avez réussi à faire voler un avion solaire pendant 26 heures, ce qui est une autonomie de vol remarquable. Et cela, y compris de nuit, sans aucun carburant. C'était en juin 2012. Oui, tout à fait. Alors, parlons de Solar Impulse. Votre avion est recouvert de 12 000 panneaux solaires sur les ailes. Oui. Alors, pour situer cet avion, il a la même envergure qu'un Airbus A340. Mais l'Airbus pèse 120 tonnes, alors que le vôtre, Solar Impulse, pèse seulement 1 tonne 600 kg. Incroyable ! Mais vrai ! Ça, c'est le premier, Solar Impulse. Parce que j'ai entendu dire que vous voulez construire un second avion. Où en êtes-vous ? Alors, c'est vrai que nous sommes en train de construire le deuxième avion. Avec le premier avion, on a fait le premier vol intercontinental en allant au Maroc l'année dernière et cette année, nous volons aux États-Unis avec la traversée ouest-est des États-Unis. Ça peut marcher seulement dans la direction ouest-est ? Est-ouest, ce n'est pas possible ? Mais je suppose que vous avez choisi d'abord le plus facile. Il faut tenir compte des vents. C'est un avion qui est relativement lent et donc aller contre les vents dominants, c'est quelquefois un problème. Vous n'utiliserez donc pas le deuxième avion que vous êtes en train de construire ? Non, cet avion servira à faire le tour du monde en 2015 avec une vingtaine d'étapes et en passant par tous les continents. Pourquoi aller aux États-Unis maintenant ? Vous savez que les États-Unis sont le berceau de l'aviation. Ce sont les Américains qui ont traversé l'Atlantique en avion pour la première fois. Ce sont eux qui ont dépassé le mur du son les premiers. Ce sont encore eux qui ont été sur la Lune. Avec le projet Solar Impulse, on est dans l'invention totale de quelque chose qui n'a jamais existé. Donc il était logique de venir ici pour montrer ce qu'on est capable de faire en termes d'innovation. Jusqu'ici, notre projet était suisse et européen. Mais nous souhaitons qu'il devienne global et qu'il puisse être connu partout dans tous les pays. Les États-Unis sont une étape obligatoire au niveau international. C'est la raison pour laquelle voler ici est fondamentale. Aux États-Unis, vous êtes allé à New York, Washington et à San Francisco pour faire la promotion du projet. Vous avez discuté avec des responsables de l'aviation civile américaine de l'US Air Force. Et vous avez rencontré, il y a quelques jours, le conseiller du président américain Barack Obama. Et puis dimanche dernier, Solar Impulse a eu droit aux honneurs d'un documentaire de 12 minutes dans l'émission de CBS 60 minutes. Ce sont les producteurs de l'émission qui nous ont immédiatement contactés. Oui, j'ai lu quelque part que le producteur de l'émission a avoué qu'il trouve le projet absolument fascinant. Mais la CBS ne savait pas trop quelle serait la réaction du public américain. Parce que les Américains veulent surtout être informés sur ce qui se passe en Amérique. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Et pourtant, la chaîne a voulu diffuser l'émission aux heures de grande écoute. Et ça a été un vrai succès. L'impact de l'émission est incroyable. En deux jours, nous avons déjà eu énormément de réactions de gens qui veulent en savoir plus sur Solar Impulse. Près de 40 millions de téléspectateurs ont regardé le reportage. Et beaucoup, avant de le regarder, pensaient que faire voler un avion sans carburant était impossible. Donc, cette émission facilite forcément la promotion de notre projet. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi programmé des vols aux États-Unis pendant l'été 2013. Oui, nous ferons plusieurs étapes dans tout le pays pour expliquer le projet. Et nous avons même prévu de présenter Solar Impulse aux enfants des écoles et dans des universités. Bertrand Piccard, l'accueil des Américains est-il différent de celui que l'on peut avoir ailleurs ? Les Américains voient les solutions avant de voir les problèmes. Les États-Unis sont un pays qui a une passion pour l'innovation. Quand on parle à nos interlocuteurs, une étincelle brille dans leurs yeux. Les États-Unis et la famille Piccard, c'est l'histoire d'une relation qui dure. Oui, mon grand-père Auguste avait envoyé un ballon dans la stratosphère depuis les États-Unis. Le batiscaf qu'il avait conçu en Italie fut vendu à la marine américaine et plongea à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Mon père a lui-même travaillé avec une société américaine. Il a développé avec la marine américaine et la NASA un sous-marin pour explorer le Gulf Stream. Vous êtes donc bien le descendant d'une lignée exceptionnelle d'explorateurs. Dites-moi, ce n'est pas un peu dangereux ce que vous avez choisi comme hobby ? On peut dire ça. Mais il paraît que vous avez déclaré que le danger aide à vivre. C'est vrai ça ? Le danger, c'est une manière de se réveiller de nos automatismes, de nos habitudes. Ce n'est pas une raison pour exagérer et pour abuser du danger. Mais c'est quelque chose d'intéressant dans la vie. Merci Bertrand Piccard et bon vol !